Donc bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que je vous accueille pour ce webinaire sur ce que nous appelons la sensibilisation impliquante. Et donc je vais avoir l'occasion de vous expliquer et de vous présenter ce que nous entendons par là, sachant qu'il s'agit bien sûr dans notre cas de sensibilisation à la cybersécurité. Et donc l'objectif de cette sensibilisation impliquante, c'est justement de mettre en œuvre un certain nombre de techniques liées à la psychologie de la persuasion et de l'engagement qu'on va appliquer à la sensibilisation cybersécurité. Donc je vous engage à ne pas hésiter à poser des questions tout au long de la présentation. Il y a Vanina qui m'assistera justement dans la gestion des questions et reprendra au fur et à mesure vos questions et auxquelles je me ferai un plaisir de répondre. Donc si on peut commencer, on va commencer par quelques rappels. Parce que là je suppose que c'est des choses auxquelles vous êtes tous familiarisés. Donc le premier rappel concerne le fait qu'aujourd'hui le facteur humain est bien au cœur des enjeux de cybersécurité. Et plusieurs études corroborent le fait que dans la grande majorité des cas d'incidents de cybersécurité, il y a un facteur humain qui n'est peut-être pas forcément à l'origine, mais qui en tout cas est impliqué à un moment ou à un autre de cet incident de cybersécurité. Les pourcentages diffèrent d'une étude à l'autre, mais c'est en tout cas une très large proportion et une très grande majorité. Donc aujourd'hui il n'y a plus de stratégie cybersécurité justement sans l'objectif du développement d'un minimum de culture de cybersécurité et l'adoption de bonnes pratiques en matière de cybersécurité. Et donc j'imagine que c'est aussi votre cas, des programmes de sensibilisation sont ainsi développés et mis en œuvre dans la plupart des organisations, justement pour pouvoir traiter une partie de ce problème, de ce facteur humain. Ce qu'on s'aperçoit, puisque nous ça fait quand même pas mal d'années qu'on travaille sur ces sujets, c'est qu'il peut y avoir certaines déceptions justement sur la mise en œuvre de ces programmes de sensibilisation, de ces stratégies de sensibilisation. Déception quant au niveau de participation à ces campagnes de sensibilisation, ou quant à l'efficience de ces campagnes, véritablement sur un changement comportemental de la part des utilisateurs qui suivent ces campagnes de sensibilisation. Alors, il y a des tas de raisons qui sont liées à ça, notamment si la stratégie de sensibilisation ne vise qu'à un souci, je dirais, de conformité en faisant une campagne, une grande campagne par an. Là, on s'aperçoit que l'efficacité est quand même relativement faible, parce que les personnes déjà ont du mal à suivre quelque chose qui soit trop long, et en plus, s'il n'y a pas de rappel ou s'il n'y a rien qui a trait, on va dire, à ce sujet de la cybersécurité pendant les mois qui suivent, très vite, en fait, il y a un oubli qui est naturel, et qui fait que les utilisateurs, finalement, ne prennent pas forcément en compte les bonnes pratiques qu'on leur a communiquées. Donc, c'est important, justement, d'être plutôt dans une optique, de faire un peu régulièrement avec des modules courts et de façon régulière pour éviter, justement, cet oubli. Donc, globalement, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a une certaine déception par rapport aux résultats qu'on obtient dans ces campagnes de sensibilisation. Nous, en fait, dans notre optique, derrière cette déception, par rapport à ce constat, ça fait une quinzaine d'années qu'on travaille, un peu plus de maintenant, d'ailleurs, de 15 ans qu'on travaille sur ces différents sujets, et nous, on a à cœur, effectivement, dans nos équipes, d'essayer de trouver, d'avoir les meilleures approches possibles pour avoir la meilleure efficacité possible dans la mise en œuvre de ces campagnes, de ces stratégies de sensibilisation. Et on cherche à faire en sorte que chacun puisse adopter une maxime qu'on a identifiée comme la suivante, le piratage informatique ne passera pas par moi. Donc, l'idée, c'est vraiment que chacun se dise que le piratage informatique ne passera pas par lui, et donc qu'il ne soit pas une source d'incidents de sécurité. Donc, c'est vraiment notre objectif, et c'est de vous accompagner dans cette démarche. Et récemment, on a choisi de s'appuyer sur un certain nombre de travaux, initialement faits par une personne, peut-être que certains d'entre vous connaissent, qui est Robert-Vincent Joule, qui a écrit plusieurs ouvrages, notamment, c'est lui qui avait écrit avec une autre personne, M. Beauvois, le petit traité de manipulation à l'usage des données de gens ou la soumission librement consentie. et plus récemment, il y a des travaux, donc, qui ont été menés, et avec qui on, et avec Fabien, enfin, par Fabien Girandola, pardon, qui est aussi de l'Université d'Aix-Marseille, et qui est professeur, donc, de psychologie, de psychosociologie, et qui a écrit un livre, notamment, sur la psychologie, de la persuasion et de l'engagement. Donc, et on travaille aujourd'hui avec Fabien Girandola, il était d'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui ont pu venir à l'événement conçu sur le club la semaine dernière, donc, il a fait une intervention sur ces sujets-là, et on continue à travailler avec lui, nos équipes travaillent avec lui, justement, pour pouvoir bénéficier au mieux des travaux théoriques qu'il a pu, qu'il mène, en fait, que ses équipes mènent, mais qui sont aussi menées dans le monde entier, parce que c'est des sujets sur lesquels il y a des recherches et des expériences qui sont menées dans le monde entier, et comment on peut, et l'idée pour nous, c'est comment on peut décliner ces travaux de recherche sur quelque chose qui soit opérationnel dans les campagnes que l'on propose. Alors, un rappel aussi sur la démarche générale que nous, on met en place, et dans laquelle s'inscrit, justement, cette approche de sensibilisation impliquante, c'est une démarche qui s'appuie sur quatre piliers. Le premier pilier de cette démarche, c'est de développer la sensibilité des personnes au sujet de la cybersécurité, c'est-à-dire que les gens comprennent, en fait, quels sont les enjeux et quelle est l'importance du sujet, et c'est la première étape pour que les personnes puissent considérer que c'est un sujet dont ils ont à se préoccuper. Ça, c'est le premier pilier. Deuxième pilier, c'est un apport d'un minimum de connaissances. Il ne s'agit pas de faire de chaque utilisateur, bien évidemment, un expert en cybersécurité, mais l'idée, c'est bien d'apporter un minimum de connaissances sans lesquelles on n'obtiendra pas non plus de changements de comportement ou en tout cas de compréhension, puisque les connaissances de base manqueront. Donc ça, c'est le deuxième pilier. Troisième pilier, c'est de faire en sorte que les personnes aient la capacité à se poser les bonnes questions, c'est-à-dire que face aux différentes situations dans lesquelles la cybersécurité peut être engagée, qu'ils sachent quelles sont les questions qu'ils ont à se poser à ce moment-là. Et donc, le fait qu'ils soient capables de prendre aussi, notamment d'éviter de réagir trop vite à certains événements, par exemple la réception d'un mail de phishing, et qu'ils aient cette capacité à prendre un minimum de temps pour se poser les bonnes questions et donc d'y apporter, bien évidemment, les bonnes réponses. Et puis, le quatrième pilier, c'est finalement l'objectif ultime, c'est l'adoption des comportements et donc le fait que les personnes s'approprient ces différentes règles de cybersécurité et adoptent aussi les bons comportements. Et on verra que tout ce sur quoi on travaille en matière de sensibilisation engageante est aussi là pour pouvoir justement optimiser et rendre plus efficient ce changement de comportement. Donc, par rapport aux travaux qui ont été, dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont les travaux de recherche, d'expérience, donc plutôt, ce n'est pas dans des laboratoires, parce qu'il y a beaucoup d'expériences qui sont faites auprès de la population et donc sur des sujets tout à fait multiples, mais par rapport à ces différents travaux, on a identifié 12 techniques techniques de psychologie, de persuasion et de l'engagement qu'on va pouvoir appliquer à la mise en œuvre de campagnes de sensibilisation en ligne telles que nous les proposons. Et donc, l'objectif de la suite de cette présentation, c'est de vous détailler, en tout cas de vous présenter ces 12 techniques et comment elles sont mises en œuvre justement dans ces campagnes de sensibilisation. Première technique, alors ça c'est un sujet en fait qui arrive assez rapidement dans les travaux qui sont menés, c'est comment est-ce que je vais utiliser la peur qui peut être éventuellement générée et ce de façon efficace. C'est vrai que dans le domaine de la cybersécurité, c'est un sujet qui revient assez régulièrement, d'aucuns d'ailleurs parlent du marketing de la peur, ce n'est pas tellement dans ce sens-là qu'on l'entend, mais à partir du moment où on va parler aux utilisateurs des risques, des dangers, de ce qui peut advenir lorsque une cyberattaque arrive, quelles sont les conséquences en fait qu'il peut y avoir pour l'entreprise ou l'organisation dans laquelle la personne travaille, pour elle-même, etc. Obligatoirement, d'une façon, d'une autre et d'un niveau plus ou moins important, on va générer une forme de peur, d'inquiétude, d'appréhension. Et donc, à ce moment-là, ce que dit la théorie, les recherches qui ont été faites, c'est que si vous faites passer comme message uniquement un message de peur, vous risquez de faire en sorte que les personnes, au lieu de gérer finalement ce que vous souhaitez, c'est-à-dire qu'ils gèrent le danger, ils vont gérer la peur. Et donc, gérer la peur, ce n'est surtout pas ce que l'on veut puisque ça va se traduire soit par des réactions de déni, soit par des réactions, je dirais, de transfert de responsabilité, en disant « ce n'est pas de mon ressort, c'est forcément les autres qui doivent s'occuper de ça, etc. » Donc, il peut y avoir plusieurs réactions possibles qui font que les gens, bon, vont gérer leur peur pour pouvoir, en fait, vivre avec, plutôt que de finalement ce qu'on veut, c'est-à-dire gérer le danger et d'être capable de faire face justement au danger d'adopter les bons comportements. Et donc, ce qui est croné, on va dire, par ces travaux de recherche, c'est que si à un moment donné, on fait peur, enfin, on crée une inquiétude, je dirais, il faut que, de façon quasi simultanée, on soit capable de faire passer le message dans lequel on explique aux gens que, un, faire face justement au danger, ce n'est pas si compliqué et que les outils et les bonnes pratiques ce sont tel et tel comportement à adopter. De cette façon-là, on permet justement d'apporter immédiatement une source de solution et tout à fait appréhendable par les personnes sans que ça soit quelque chose d'extrêmement compliqué à mettre en œuvre. Donc, c'est très important dans les campagnes de sensibilisation aussi de prendre en compte ce phénomène et d'apporter très rapidement des consignes et des solutions. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je peux m'interrompre à tout moment. Technique numéro 2, le traitement direct du sujet. Donc, ça, c'est... L'idée, c'est que si... Enfin, qui sous-tend cette technique, c'est que si vous avertissez une personne que vous allez lui parler de tel ou tel sujet et qu'ensuite seulement vous parlez de ce sujet-là, il est tout à fait possible que vous suscitiez une tendance, en fait, à imaginer des résistances. Oui, on va encore me parler de ça, etc., etc. Et donc, de fait, lorsque le message arrive, il y aura potentiellement plus de résistance sur les... Je dirais, sur la capacité de la personne à adhérer au message qu'on va véhiculer. Et donc, l'idée ici, c'est de faire en sorte, là aussi, d'aller assez vite sur le traitement du sujet. Donc, par exemple, dans les solutions qu'on... Enfin, dans les possibilités qu'on propose, souvent, quand vous faites une campagne de sensibilisation en ligne ou telle que l'on voit de façon classique, on va avoir un message d'invitation dans lequel on va expliquer que la cybersécurité, c'est un sujet important, qu'on a mis en place une campagne de sensibilisation et qu'on voudrait que les personnes la suivent et donc que derrière, ils se connectent au parcours et donc au support de sensibilisation, de sensibilisation proposée. Donc, plutôt que de faire ça, ce que nous, on cherche aujourd'hui dans les messages d'invitation, c'est par exemple, si vous faites une campagne de sensibilisation, par exemple, sur les faux virements, mais c'est vrai, c'est vrai quels que soient les sujets, c'est d'accrocher, en fait, dès l'invitation en disant, savez-vous que il y a quelques semaines, au niveau de la compta, une attaque a failli ou a fait, en sorte, ou a failli détourner X centaines de milliers d'euros, X millions, etc., venez découvrir comment cela s'est produit et comment s'en prémunir. Si vous accrochez, effectivement, dans un message d'invitation les personnes de cette façon-là, vous commencez déjà dans le message à aborder le sujet que vous allez traiter et, bien évidemment, de susciter la curiosité des personnes et donc, on obtient des taux de connexion et de suivi, de participation qui sont plus élevés qu'avec le premier message dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, ça, c'est un exemple de ce que l'on peut faire pour pouvoir justement améliorer aussi le niveau de participation des personnes dans les campagnes. Et, dans le traitement immédiat du sujet, il y a aussi, typiquement, ça, c'est les fonctions qu'on peut mettre en œuvre, je dirais, d'aller directement dans le flux des messages des personnes, notamment, si vous utilisez Slack, Teams ou autre, c'est d'intégrer directement les messages de sensibilisation dans le flux des messages, finalement, des messageries instantanées afin de limiter, on va dire, les manipulations et les choses que les personnes peuvent être amenées à devoir faire avant de suivre le parcours de sensibilisation. Ce sont deux exemples que l'on peut mettre en œuvre, justement, pour pouvoir bénéficier de cette technique. Technique numéro 3, ce qu'on appelle le développement de l'implication. Donc, ça, c'est assez classique, c'est que l'idée, c'est qu'effectivement, plus les personnes percevront le sujet comme important, je reviens au pilier numéro 1 dont je parlais tout à l'heure, plus ils se sentiront impliqués et donc, ça veut dire qu'ils auront forcément plus tendance à suivre les supports qu'on leur propose mais aussi d'adopter les bons comportements. Donc, ça, ça veut dire notamment d'avoir le support de la direction et de faire en sorte que le management soit aussi sensibilisé, impliqué et donc fasse se passer les différents messages également d'importance, on va dire, du sujet. Donc, le support, le sponsoring de la direction est un élément important mais c'est aussi d'être capable d'avoir des supports qui vont coller au plus possible à l'environnement des utilisateurs. Donc, c'est pour ça que par exemple, nous, on a développé des contenus en fonction de secteurs, santé, collectivité territoriale, industrie, etc., avec des scénarios qui sont issus du terrain dans ces différents secteurs-là, avec des environnements graphiques qui correspondent à ces secteurs-là et donc, à partir du moment où l'utilisateur reçoit des messages qui sont liés et issus d'environnements qui lui sont familiers, il se sentira d'autant plus impliqué puisqu'il n'aura pas le réflexe de dire « bon, ça, c'est dans les bureaux, chez nous, c'est pas comme ça » ou inversement, etc. et donc, c'est de coller le plus possible au quotidien des collaborateurs puisqu'ils s'en sentiront d'autant plus impliqués que ça correspondra à un vécu et quelque chose qui remonte du terrain. Donc, ça, c'est la technique numéro 3. Technique numéro 4, donc, à chaque fois, c'est lié, en fait, à des travaux de recherche que je ne mentionne pas là parce qu'il y en aurait pour des pages, mais c'est des travaux qui sont faits et qui permettent de montrer qu'il y a un vrai impact justement sur l'efficacité des campagnes à partir du moment où on met en œuvre ces différentes techniques. Donc, l'humeur positive, donc ça, c'est aussi assez intuitif. C'est les gens qui reçoivent et qui sont de bonne humeur et qui ont un message qui est sympa ou quelque chose qui soit positif, ils cherchent à faire perdurer cet état et donc, ils cherchent à maintenir en fait cette humeur positive. Donc, à partir du moment où on met en œuvre et on leur propose des supports qui soient au moins plaisants à suivre, qui ne soient pas rébarbatifs, etc., donc qui peuvent être un peu ludiques faisant preuve d'humour et donc, on va favoriser ces tumeurs positives et donc, on va bien évidemment permettre aux utilisateurs ou en tout cas, les favoriser le fait qu'ils aient envie de continuer et de suivre les différents supports. C'est pour ça que aussi, dans les supports que nous, on propose, on essaye d'introduire cette notion-là. c'est aussi pour ça d'ailleurs que, par exemple, on a sorti cette année le parcours cyberlympique qui justement va permettre de connecter des challenges sportifs avec des challenges cyber, donc, et avec bien évidemment le clin d'œil des Jeux Olympiques de l'année prochaine en France. Voilà, donc ça, c'est technique numéro 4, c'est maintenir cette humeur positive. Technique numéro 5, c'est de favoriser ce qu'on appelle l'inoculation. Donc, l'inoculation, c'est quoi ? C'est un mot un peu barbare, mais l'idée, c'est d'identifier au préalable quels peuvent être les freins, les résistances, les contre-arguments qui pourraient venir à l'esprit des personnes et c'est en amont déjà de préparer les réponses qu'il y a justement et quels sont les contre-argumentaires par rapport à cette tentation ou cette résistance. Et donc, c'est de dire, voilà, dans tel cas, vous pourriez être tenté de croire que ou de faire comme si que, etc., mais sachez que si vous faites ça, il peut se produire telle ou telle chose, ça s'est déjà passé. Dans ce cas-là, les conséquences ont été celle-ci, etc. L'idée étant d'élaborer dans l'esprit des personnes finalement un schéma de réponse qui se manifestera ou en tout cas qui sera présent dans leur esprit lorsque la tentation ou la résistance réelle se présentera. ça permet de favoriser une réflexion on va dire à contrario et à contre-argumentaire d'une résistance ou d'une tentation que les personnes pourraient avoir. Technique numéro 6, il s'agit ici de casser le sentiment d'invulnérabilité. J'imagine que ça, c'est quelque chose que vous avez déjà rencontré. Ça peut se traduire de différentes façons. Ça peut se traduire par le fait que les personnes considèrent que leur entreprise ou leur organisation est invulnérable ou en tout cas très bien protégée par rapport aux cyberattaques. C'est de dire de toute façon il y en a qui sont attaqués chez nous ça ne risque pas d'arriver avec l'équipe qu'on a avec les personnes en charge de la sécurité les investissements qu'on fait etc. Les règles les process de toute façon nous on est blindés contre ça. Ça peut être une façon d'avoir ce sentiment d'invulnérabilité. L'autre c'est de dire de toute façon il y en a toujours qui se font avoir moi ce ne sera jamais le cas je ne sais pas moi qu'on va réussir à avoir avec un petit mail de phishing etc. Donc c'est important effectivement d'arriver à casser ce sentiment-là parce qu'il est faux évidemment et donc si on veut que les personnes se posent un minimum de questions comme on l'a dit tout à l'heure il ne faut pas qu'elles se sentent invulnérables et donc ça nécessite notamment de mettre en avant des cas d'incidents qui sont survenus soit dans votre organisation soit dans des organisations similaires en détaillant ça n'arrive pas qu'aux autres et bien évidemment les opérations de test phishing que l'on pourrait être amené à faire pourront également montrer que finalement tout le monde peut se faire avoir technique numéro 7 du bon usage des récompenses alors dans la théorie dans tout ce qui est psychologie de la persuasion et de l'engagement l'idée c'est de dire moins il y a de récompenses mieux c'est parce que si vous avez une récompense ou une punition d'ailleurs c'est pareil vous apportez une comment dirais-je une cause ou en tout cas une raison externe à la personne de se comporter de telle ou telle façon l'image la plus familière du sujet c'est les radars automatiques sur la route vous avez un radar vous freinez et puis vous réaccélérez derrière bon je ne dis pas que tout le monde fait ça mais c'est quand même un comportement assez régulièrement rencontré et donc pour les récompenses c'est pareil finalement tant que j'ai une récompense je fais le jour où je ne l'ai plus je ne fais plus et donc l'idée c'est ici alors que dans ce qu'on verra après c'est de faire en sorte que les justifications et les raisons pour lesquelles les personnes se comportent tel qu'on le souhaite c'est lié à une motivation et une justification interne à eux et non pas externe alors nous ce que l'on préconise c'est qu'on peut utiliser malgré tout cette notion de récompense qui ne doit pas être disproportionnée évidemment de toute façon personne n'a les moyens de faire des récompenses disproportionnées mais c'est de faire en sorte que ça puisse se faire dans le cadre d'un événement spécifique par exemple vous faites un événement lors du cyber mois ou vous faites une journée cyber ou quelque chose comme ça qu'il y ait des récompenses pendant cet événement là ça permet de créer l'événement de rajouter des choses à l'événement mais c'est quelque chose qui doit rester ponctuel et ne pas être forcément systématisé dans toutes les opérations de sensibilisation que vous faites donc c'est un bon dosage pas toujours simple mais qu'il faut pouvoir faire justement sur l'usage de ces récompenses alors on arrive à la technique numéro 8 qui est à mon sens presque la plus importante de toutes les 12 techniques c'est d'avoir la capacité d'obtenir un acte engageant alors je ne vais pas rentrer ici dans les détails des je dirais de la théorie liée à l'acte engageant l'idée à retenir aujourd'hui c'est finalement c'est d'obtenir de la personne un acte qui va l'engager dans le sens des différents comportements que l'on souhaite lui voir prendre cet acte n'étant pas trop coûteux pour qu'elle puisse facilement le faire et qui permettent quand même de l'orienter on va dire vers les comportements et la typologie d'attitude que l'on souhaite le voir obtenir alors ici j'ai repris en fait quelles sont les principaux caractéristiques que doit avoir cet acte engageant un contexte de liberté c'est à dire que les personnes doivent se sentir libres de le faire un minimum de public enfin de publicité pardon enfin un minimum public je lis en même temps un acte générateur qui permet d'impliquer oui c'est ça en quelque sorte c'est ça donc qu'il soit explicite qu'il soit en même temps alors la répétition est importante puisqu'il faut aussi qu'on puisse répéter cet acte là justement parce que c'est pas en une seule fois qu'on obtiendra forcément forcément les comportements attendus le coût alors le coût de l'acte il doit être suffisamment élevé pour que ce soit engageant mais pas trop pour que les gens le fassent donc c'est aussi un dosage qu'il faut trouver donc nous juste pour pouvoir illustrer ça je peux mettre en avant deux types d'actes que l'on peut proposer dans le cadre toujours de la mise en oeuvre de campagnes de sensibilisation en ligne le premier en fait celui de droite la demande de réponse l'idée c'est ici c'est le moins engage enfin on va dire c'est moins coûteux les deux parce que très souvent dans les supports de sensibilisation on va diffuser un message sous forme de vidéo sous forme de ce qu'on veut et ensuite les activités et les quiz qui vont y être associés en fait vont valider que la personne a bien compris les messages en question donc on est plus sur donc vous avez compris le phishing enfin bon qu'est-ce que c'est le phishing enfin bref il y a des petits quiz qui vont valider la connaissance de la personne là ce que l'on dit c'est finalement vous rajoutez en termes de questions et d'activités le fait par exemple de dire à la personne au regard de ce que l'on vient de vous expliquer vous comprenez donc que le sujet et donc qui autour de la cybersécurité est un sujet important à prendre en compte et donc là vous pouvez proposer oui non ne sait pas l'idée c'est pas c'est comme on veut un contexte de liberté si vous mettez que oui non les gens diront non donc ils se sentiront obligés de dire oui donc si vous mettez ne sait pas finalement vous offrez un contexte de liberté et ensuite vous posez une deuxième question en disant et bien et donc vous avez compris aussi que vous avez aussi votre rôle à jouer en tant qu'acteur de la cybersécurité et donc vous vous engagez ou en tout cas vous souhaitez également je dirais que derrière adopter des bonnes pratiques en matière de cybersécurité pareil oui non je sais pas donc de cette façon là vous avez finalement un acte engageant la personne sait qu'en général que finalement elle est quand même loguée dans la campagne donc même si c'est pas fait publiquement devant tout le monde finalement il y aura une trace derrière donc il y a un minimum d'engagement public il y a un libre arbitre il peut très bien répondre je ne sais pas et un minimum de libre choix je veux dire et donc c'est une forme d'engagement on a un deuxième exemple qui tourne autour de ce que nous on a appelé un badge donc on a créé je vous rappelle tout à l'heure nous l'objectif c'est derrière le piratage informatique ne passera pas par mois et donc on a créé un badge le piratage informatique ne passera pas par mois et là pareil on propose à la personne de dire ok vous avez compris c'est un sujet important soyez vous-même acteur finalement de cet élan autour de la protection de l'information la protection du patrimoine de l'entreprise on vous propose de télécharger un badge alors ce badge il peut être évidemment personnalisé pour correspondre aux couleurs ou aux messages que vous voulez véhiculer dans l'entreprise et derrière ce badge vous allez l'afficher sur vos réseaux il y a des réseaux sociaux d'entreprise par exemple l'afficher à cette occasion là sur son profil sur son profil LinkedIn ou sur tout autre type de réseaux sociaux et là vous voyez qu'effectivement on a toujours ce caractère ce caractère comment dirais-je de libre-arbitre la personne peut ou pas le télécharger il y a un caractère là cette fois-ci beaucoup plus public parce qu'on affiche le badge en question c'est un peu plus coûteux que le premier donc bien évidemment les gens qui vont faire ça on s'attend à ce que derrière de façon on va dire au moins à une plus grande probabilité à suivre et adopter une attitude de sécurité de cybersécurité par rapport à ceux qui ne le font pas l'autre intérêt c'est le côté un peu public aussi du sujet c'est que même ceux qui ne le font pas s'ils voient que au fur et à mesure de plus en plus de personnes le font ils vont aussi avoir tendance à eux aussi finalement à participer à cet effort télécharger le badge et donc on crée aussi au fur et à mesure un effet boule de neige autour de cette publication et donc là on a un impact plus important sur l'adoption des comportements technique numéro 9 ce qu'on appelle l'amorçage alors c'est un peu connecté avec la notion d'acte d'acte engageant mais l'idée ici par exemple c'est de commencer à amener la personne à je dirais sur un ensemble de comportements et faire en sorte d'amorcer la prise en compte par cette personne-là là aussi de ces comportements alors typiquement ce que l'on propose de façon assez classique imaginez que vous dans votre organisation vous ayez identifié je ne sais pas 8 10 règles à respecter en matière de sécurité l'idée à la fin de la présentation de ces 10 règles c'est de dire aux personnes ok on comprend que potentiellement adopter ces 10 règles-là d'emblée ça peut être difficile donc on reconnaît la difficulté que peuvent rencontrer les personnes à adopter ces différentes règles donc ce qu'on dit aujourd'hui la seule chose qu'on vous demande c'est vous prenez une de ces règles celle que vous voulez au choix et vous vous engagez à l'appliquer des deux mains et donc vous demandez finalement à la personne un effort qui est relativement réduit par rapport à l'ensemble de ce que vous pourriez lui demander et donc elle aura d'autant plus tendance on va dire finalement ils disent bon oui ils ne me demandent que ça donc je vais le faire et donc d'adopter cette bonne pratique et donc quand ils se retrouveront confrontés à cette situation-là ils adopteront plus facilement cette bonne pratique mais ce qu'on s'aperçoit c'est que derrière vous avez ce qu'on appelle un effet de halo et que parce que évidemment les dix règles que vous demandez ce n'est pas des trucs extrêmement compliqués donc c'est des choses que les gens peuvent retenir assez facilement et donc c'est à partir de ce moment-là quand elles vont se retrouver aussi devant les neuf autres situations potentielles vous apercevez qu'elles auront beaucoup plus tendance à les appliquer que si justement vous n'avez pas choisi cette première règle et donc on a de cette façon-là une adoption plus rapide on va dire des comportements en matière de cybersécurité technique numéro 10 c'est ce qu'on appelle l'étiquetage donc là l'idée c'est par rapport aux personnes c'est de leur amener une étiquette dans laquelle on considère qu'ils font partie d'un monde qui contribue à un monde plus sûr en matière de cybersécurité l'idée c'est de dire au lieu de simplement les remercier merci d'avoir participé etc on va rajouter une mention qui les qualifie et donc quand vous dites à ces personnes-là vous les remerciez et que cela montre qu'ils sont responsables et qu'ils font partie des personnes qui rendent le monde cyber plus sûr automatiquement vous avez un renforcement de l'appréciation que la personne a d'elle-même par rapport justement à cette notion de cybersécurité c'est un phénomène également que l'on utilise dans l'éducation c'est à partir du moment où la personne va se sentir davantage marquée par l'appartenance on va dire à cette caractéristique qu'on lui attribue et donc ça aura aussi un effet plus important dans la durée sur le comportement attendu alors technique numéro 11 c'est un peu lié c'est à dire que c'est l'identification sociale donc là il est important et typiquement l'idée c'est que on est tous des animaux grégaires on aime bien faire partie de certaines communautés et donc l'idée c'est à partir du moment où je participe à un élange général que tout le monde fait je vois que la grande majorité des gens font comme ça moi je fais partie de ce groupe là donc je vais me conformer au code du groupe et donc typiquement si vous mettez là je reviens aussi dans l'histoire du traitement immédiat du sujet mais si vous mettez par exemple vous faites une campagne sur les mots de passe et puis vous mettez savez-vous que dans notre entreprise 80% des utilisateurs choisissent un mot de passe fort et vous donc vous voyez c'est finalement ok j'ai une statistique qui dit que pratiquement tout le monde le fait mais moi si je ne le fais pas donc voilà donc c'est une façon aussi d'amener les personnes à respecter et à prendre en compte le comment dirais-je les comportements et les règles du groupe dont elles font partie et donc c'est aussi important de pouvoir donner des éléments de statistiques sur comme je vous disais tout à l'heure sur les les gens qui vont adopter cet ou tel type de comportement ou également le niveau de participation dans les campagnes donc c'est redonner du feedback sur du quantitatif aussi sur les campagnes que vous faites donc voilà l'idée c'est derrière d'utiliser également cette technique d'identification sociale et enfin donc dernière technique peut-être un peu plus compliqué à utiliser c'est la notion de recadrage le recadrage c'est en fait les gens ont un a priori une vision donnée d'un sujet alors il peut être bon mais c'est dans l'occurrence là dans ce cas là ça ne nous concerne pas mais par exemple peuvent considérer que la cybersécurité c'est pas leur affaire c'est pas ceci c'est ils veulent pas en entendre parler ils vont pas bref l'idée c'est justement d'arriver à recadrer cette perception pour qu'ils puissent justement avoir une attitude différente par rapport au sujet et donc ça peut être effectivement soit en amont soit pendant le parcours finalement de demander s'ils accèdent de s'engager vers un monde cyber plus sûr et qui pourrait faire la différence et donc le fait qu'on leur explique que grâce à eux ça peut faire la différence c'est différent que de se dire de toute façon moi je ne sers à rien dans cette histoire c'est pas mon problème etc. donc après ça c'est un exemple mais il peut y avoir différents types d'exemples dans lesquels on va et l'idée c'est de revoir et de on va dire de reformuler le cadre dans lesquels les personnes et donc qui puissent changer le cadre dans lequel ils ont l'habitude de raisonner donc ça peut être un petit peu plus compliqué à mettre en oeuvre mais ça peut avoir un intérêt justement pour pouvoir récupérer les derniers récalcitrants sur le développement de la culture cybersécurité donc voilà les 12 techniques en question donc effectivement nous la façon dont on travaille sur ce sujet là donc on a nous une équipe de CSM Customer Success qui sont tous des chefs de projet qui accompagnent nos clients sont formés à ces techniques là et ensuite identifient et voient avec chacun de nos clients comment on peut potentiellement utiliser une, deux, trois ou toutes les techniques en question pour qu'on améliore un, la participation des personnes et ensuite l'impact que ça peut avoir sur les comportements sachant que bien évidemment nous chez Consio Technologies on parle essentiellement de sensibilisation en ligne mais ces techniques peuvent être utilisées également dans le cadre de workshops dans le cadre d'autres opérations dans le cadre de si vous faites l'affichage etc. donc des choses comme ça qui permettent en fait d'avoir un meilleur impact sur le développement de la culture cybersécurité dans vos différentes organisations donc maintenant si vous avez des questions je vais me faire un plaisir d'y répondre alors est-ce que est-ce que certains veulent se lancer dans ces questions ? Alors déjà est-ce que vous avez trouvé ça intéressant ? Est-ce que finalement ou est-ce que vous pouvez vous envisager que ça puisse être des choses que vous pouvez implémenter mettre en oeuvre dans le cadre de votre organisation de votre organisation ? Donc je vois que Jeanne effectivement trouve que c'est intéressant oui oui tout à fait de toute façon ce sont des techniques de psychologie sociale ça c'est sûr et l'idée l'idée derrière absolument donc merci à Gladys aussi pour son appréciation oui il est conseillé de combiner plusieurs options tout à fait oui notamment nous ce qu'on fait quand même régulièrement par rapport à le contenu du message d'invitation le fait d'aborder directement le sujet et puis d'actes engageant d'une façon d'une autre oui c'est important après c'est pareil donc l'étiquetage la façon dont on remercie donc oui l'idée c'est vraiment de faire une combinaison qui va être une combinaison gagnante des comment dirais-je de la mise en oeuvre de ces différentes techniques donc Jean-François merci merci donc pour votre votre appréciation donc on a donc oui je sais pas si vous le savez mais on a un white paper aussi qui est peut-être qu'on l'enverra je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de le de qui reprend à peu près la présentation que je vous ai faite d'ailleurs et donc qui pourra être qui pourra vous être envoyé ah tu l'envoies d'accord donc il y a Vanina qui l'envoie donc vous pourrez le télécharger et et puis il y aura l'enregistrement de cette de cette session donc voilà vous avez un lien donc vous pouvez le récupérer non là c'est sur le livre que tu as envoyé c'est pas le ce livre là ça c'est le livre c'est le petit livre de sensibilisation le piratage informatique ne passera pas par moi donc ce n'est pas tout à fait la même chose que le white paper bon ok sinon vous pouvez aussi demander le livre donc alors question de Pierre quel est l'impact pour Consio depuis que vos collaborateurs et vos formations prennent en compte ces éléments donc alors on n'a pas encore consolidé je dirais tous ces différents retours parce que c'est une approche qu'on a initiée cet été en revanche par exemple sur les messages d'invitations on a fait des comparaisons alors on va en faire d'autres avec ces données là on va les enrichir au fur et à mesure mais on a vu quand même qu'au moins sur une campagne pour un client donné on avait augmenté de 50% le taux de participation en utilisant justement cette approche directe donc ça a un vrai impact sur le taux de fréquentation pour voir après l'impact sur les comportements il va falloir un petit peu plus de temps je pense ou en tout cas sur la façon dont les gens vont percevoir le sujet le fait de s'approprier les différentes règles en matière de sécurité et donc l'impact aujourd'hui qu'on voit le plus flagrant c'est sur les taux de participation parce que ça c'est ce qu'on voit au début des campagnes alors question est-ce que dans les collectivités vous avez mesuré des freins plus importants que dans d'autres structures pas vraiment mais d'autant plus que on a dans les collectivités territoriales décliné des scénarios qui sont issus des contextes qu'on va rencontrer dans les conseils départementaux dans des agglos dans des mairies et donc là on met en oeuvre des supports nous c'est des vidéos interactives beaucoup mais pas uniquement et dans lesquels en fait ce sont d'ailleurs des RSSI de ces mêmes entités qui nous ont remonté ces scénarios là et on va coller à une situation liée à à l'environnement de l'agent typiquement il y a un scénario où on montre qu'il y a eu un ransomware et que demain potentiellement les milliers de bénéficiaires du RSA c'est dans le cas d'un département ne l'auront pas et les agents des collectivités territoriales s'il y a bien un sujet sur lesquels ils sont extrêmement sensibles c'est sur le fait de bien remplir les missions qu'ils ont vis-à-vis notamment des populations les plus défavorisées et donc ça les marque et là je peux vous dire que quand vous quand vous déclinez finalement ce que nous tout le monde enfin tous les gens travaillent dans la cyber savent ce que c'est un ransomware mais quand vous décrivez ça comme étant une conséquence directe sur la mission de l'agent dans ce cas là vous avez un impact qui est beaucoup plus fort que de dire bah oui les serveurs ont été bloqués et que donc du coup on n'a plus accès au PC pendant deux jours vous voyez donc en plus mais c'est important en fait d'avoir cette connexion au métier de la personne pour les élèves je ne sais pas trop parce qu'effectivement je vois nos utilisateurs sont principalement des élèves il est particulièrement complexe d'obtenir leur engagement c'est probable c'est probable mais alors il faut dire que nous on ne sait pas vraiment frotter à cette population mais ce serait intéressant peut-être d'y travailler de réfléchir notamment pourquoi pas avec Fabien Girandola qui maintenant nous accompagne aussi sur la mise en oeuvre et le fait qu'on expérimente on teste on améliore on travaille aussi avec nos clients sur cette mise en oeuvre là et avec Fabien Girandola et quelques personnes de son équipe oui c'est une équipe de chercheurs là aussi pour pouvoir obtenir les meilleurs succès donc ce serait intéressant de travailler sur cet aspect élève peut-être qu'il y a des messages qui vont les toucher plus particulièrement alors je ne sais pas si ce sont des élèves dans l'enseignement supérieur ou des lycéens ou autres et là je pense qu'effectivement en fonction des catégories d'âge là aussi il y aura des techniques et des sujets différents donc on a on a je dirais il faudrait il faudrait travailler sur le sujet y a-t-il d'autres questions ? je vois qu'il y a quelqu'un qui est en train de taper donc merci Bruno très bien écoutez s'il n'y a plus de questions de toute façon vous savez où nous trouver donc n'hésitez pas à nous solliciter ou à nous envoyer un mail ou nous poser les questions que vous souhaitez donc alors je vois effectivement message à Jacques donc peut-être en organisation un jeu concours pouvez-vous impliquer les élèves ? oui c'est possible ça peut effectivement être des choses qui peuvent fonctionner donc voilà donc je vous propose d'en rester là pour aujourd'hui je vous remercie je vous remercie tous de votre participation et puis si jamais vous avez vous avez je dirais d'autres questions vous souhaitez approfondir tel ou tel point n'hésitez pas à nous recontacter donc en attendant je vous dis merci et passez tous une excellente journée et à très bientôt